Vous savez aussi au Sénégal, il faudrait qu'on comprenne qu'on est à une ère où on ne peut plus continuer à embrigader les libertés, mais plutôt à les accompagner. Et c'est dans ce sens que nous comprenons aujourd'hui que la plupart d'entre nous qui refusent de porter le combat, qu'ils comprennent qu'ils sont en sursis. Et c'est pourquoi nous saluons la tenue de ce procès aujourd'hui. Et l'engagement et la détermination dont les enseignants ont fait montre pour qu'on obtienne ce résultat. Et nous pensons que c'est quand même le droit qui a été dit. Et nous continuerons aussi à porter le combat parce que nous pensons qu'également, dans un pays, il faut que les autorités respectent ce qu'on appelle les principes de l'état de droit. Nous avons décidé, en tout cas, au niveau du QG de Dakar. Et au moment où nous parlons, en tout cas, nous sommes en train de voir quelles sont les positions de la classe politique par rapport à cette exigence de fixer dans les meilleurs délais, quand même, ce que nous appelons la date de l'élection de 2024. Nous avons envisagé de maintenir l'épée de démocratie sur la tête de ces acteurs politiques qui pensent que tout doit se faire sur le dos du peuple. Entre temps maintenant, mais il y aura des actions qui seront menées.